Alors, on va parler des plantes d'intérieur, parce que c'est vrai que c'est la solution pour ceux qui n'ont pas forcément la main verte ou qui n'ont pas un grand jardin. On peut mettre du soleil toute l'année. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'une plante d'intérieur ? Une plante qu'on ne sort pas. C'est une question de le rappeler. C'est une plante d'intérieur, comme tu viens de le dire, très justement. C'est donc une plante qui est... Ça va être ça, t'acronyces ? Oui, on m'a dit de faire court. C'est une plante qui est généralement gélive. C'est une plante qui est originaire de pays généralement lointains. Gélive, ça veut dire qu'elle gèle. Les plantes d'intérieur sont pires que gélives. Ce sont des plantes qui, généralement, en dessous de 7-8 degrés, ne se plaisent pas. Elles sont frileuses. Elles sont frileuses. Mais par contre, attention, ce n'est pas parce qu'une plante est frileuse qu'elle a besoin de grandes températures non plus. La température nocturne pour une oeuvre. Une plante, l'idéal, c'est 16-18. Jamais là. Eh oui. Sauf, bien sûr, exception avec les cactés. Ça, c'est problématique parce que c'est rare qu'ils fassent 16 à la maison. Tout comme il est rare. Elles souffrent, en fait, les plantes. Oui, parce qu'il y a également des problèmes d'humidité. Parce qu'il faut toujours une certaine humidité. Aussi, aussi, ai-je prévu pour vous, pour vous tous, pas seulement pour toi, Maya. D'accord. Mais pour vous tous, une petite sélection de plantes que j'aime particulièrement. Oui, et qu'on va pouvoir mettre dans certaines pièces de la maison parce que peut-être qu'elles se plairont plus dans une salle de bain ou en salon. On va commencer par le salon. Réflexion judicieuse, Maya. Je te complimente. Pour une fois. Non, non, non. Si je vous parle de l'anthurium, est-ce que cela vous dit quelque chose ? Oui. L'anthurium. Ça ressemble... Ah, oui. Alors, on en trouve bien sûr des rouges. On en trouve des roses. Alors, pour la petite anecdote également, sachez que cette plante, qui a une petite apparence un peu particulière, qui peut faire rire parfois à certains garçons aux idées mal placées, eh bien, ce n'est pas une fleur que vous voyez. En fait, la fleur, c'est l'appendice. C'est assez curieux. La fleur, c'est l'appendice. Oui, en fait, c'est un spat. C'est-à-dire que la fleur, c'est le jaune. C'est une succession de petites fleurs. Et ce sont des plantes qui ont une telle présentation pour attirer les insectes qui vivent dans la plurie tropicale. Donc, le rouge, c'est la feuille. C'est une feuille. C'est très compliqué. Et le mieux, c'est un spat, ça rappellera un petit peu l'arôme, pour ceux qui connaissent bien cette plante. J'ai également prévu le dracéna. Le dracéna, c'est une sorte, entre guillemets, un mélange de fougère et de yucca. Si je fais cette plante, Maya, c'est pour toi. Ah bon ? Elle ne demande aucun entretien. Pratiquement. Ah, c'est ça. Pratiquement. Le palmier d'Arec. Arec, A-R-E-C. C'est très bon. C'est une édition de mots croisés. C'est très joli, ça. Voilà. Très joli. Attention. Demande des soins. Attention. Ceux qui nous écoutent et qui voient la photo se disent, mais alors comment fait-on pour éviter que l'extrémité des feuilles ne sèche ? Ah oui. L'humidité, il faut pulvériser la plante. C'est ça. Un petit coup d'eau. Tout simplement, je vois apparemment... Et j'ai un palmier qui est un peu sec au bout. Si je vous parle, Spatifilum, ça vous dit quelque chose ? Ah, la fleur de lune. Magnifique. Ah bon ? Ah là, tu ne mets pas. Ah bon ? Si, ma mère en a à la maison. Ah bon ? Ah d'accord. J'aime beaucoup cette... Et ta maman aussi, d'ailleurs. Oui. Une femme charmante. Oui. Et honnête. Oh oui. Une sainte femme. J'aime beaucoup cette plante qui, là encore, ne demande pas beaucoup de soins. Elle en demande quand même. Attention, mais tu le sais, pas de soleil direct. Jamais. C'est important. Et puis, une plante sur laquelle j'aimerais m'attarder quelques instants, le Diffenbeckia. Oui. On va le voir. Le Diffenbeckia est une plante qui a de grandes feuilles magnifiques, des feuilles vertes et jaunes. C'est beau. La plante est superbe. Elle peut atteindre de belles hauteurs. Elle peut prendre la poussière, ça. Elle prend la poussière, mais surtout, elle a tendance à l'extrémité comme suintée. Elle produit une petite gouttelette. Qui est toxique. Attention. Extrêmement toxique. Ce qui veut dire que si, par exemple, votre enfant, et là je ne plaisante pas, chez vous, portait la main sur la petite gouttelette et la portait à ses yeux, ce sont les urgences ophtalmologiques. Ah carrément. On ne plaisante pas. Et pour les animaux aussi. Oui, pareil. Attention. Donc, c'est une plante très belle à ne mettre chez soi que, sous la surveillance d'adultes, on évitera bien l'entendre. Oui, on évite quand même complètement. Dans la salle de bain, qu'est-ce qu'on peut installer une plante ? Alors, là encore, attention. Tu nous disais qu'elles ont besoin d'humidité, les plantes. Il faut de l'humidité. Il faut de la lumière. Il faut de la chaleur. Il faut un ensemble qui fait que la plante soit belle. Dès l'instant que la plante dépérit, n'insistez pas. Changez la pièce. C'est triste, une plante qui meurt, je trouve. Bah, oui. Voilà. Alors, j'ai pensé, pour vous, Medinila. C'est la chronique ? Magnifica. C'est entièrement une feuille morte. Mais dis, oh, qu'est-ce que c'est joli. Ah, ce sont des escarpots. Ah, oui, c'est Magnifica. D'où le nom Magnifica, comme quoi les botanistes savent donner de traits. Je l'ai une plante. On n'en voit pas beaucoup, ça. Et l'objet de cette chronique, c'est de dire, sortez un petit peu. Mais tu peux vraiment avoir des fleurs comme ça chez toi ? Mais tu peux bien l'entendre. Si tu écoutes religieusement mes conseils, oui, tu dois y arriver. Ah, c'est mal barré, alors. Mais arrêtons d'avoir toujours les sempiternels ficus, caoutchouc. Oui, mais on les trouve partout, ces plantes-là ? Mais évidemment, on les trouve partout. Mais non, on trouve toujours les mêmes partout dans les boutiques. Non, il faut demander également. Il y a des jardinières, vous le rendez-vous, qui se spécialisent. Magnifica. Alors, il y a toutes les fougères. Oui. Comme la fougère de Boston, du nom de la ville américaine et non pas de Boston. Comme le disait il y a un instant Gérard Michel qui a quelques lacunes avec l'anglais. Les fougères ne demandent aucun problème. Les fougères, souvenez-vous-en, sont des plantes qui détestent toujours, toujours, toujours le soleil direct. Et les problèmes atmosphériques. Là encore, l'extrémité des feuilles sèches, problème d'atmosphériques. Ça ne coûte rien le matin. Quand tu te lèves le matin, tu te regardes, tu te complimentes, je l'espère. Assez rarement. Et tu te mets peut-être un petit peu d'eau pour vaporiser ce visage merveilleux. C'est ça le matin. De l'eau de rose. Non, mais j'ai vu. Non, ça va vite faire un café avec les yeux là. Mais tu devrais quand même suivre mon conseil. Eh bien, faites-le pour les plantes. Ah oui, un petit 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 matin. Oui, parce que la plante, ça lui rappelle son pays d'origine. Ça lui rappelle l'endroit où elle vit, toujours à l'ombre des vieux arbres, toujours dans une zone très humide, où les pluies sont torrentielles. Pour qu'une plante soit heureuse, il faut... La plante a le mal du pays, pour faire simple. Donc, redonnez-lui un petit peu son climat d'origine, car ce qui est extraordinaire avec les plantes, et ça, c'est le mystère de la vie, c'est que les plantes qui vivent aujourd'hui chez nous, sont fabriquées dans des serres en France, en Europe ou même ailleurs, depuis des dizaines d'années, elles ont toujours en elles, toujours cet instinct d'origine. C'est ça qui est merveilleux. C'est vrai. Et puis, j'ai également pensé... Alors, ça c'est vrai, le cheveu de Vénus. Oh, quel beau nom. Le cheveu de Vénus, je trouve ça merveilleux, à ne pas confondre avec le sabot de Vénus. Le sabot de Vénus, qui est une orchidée que tous ceux qui nous regardent... Connaissent. Oui. On va vous dire que Simaïa connaissait le mandat. Tout le monde la connaît. D'où l'absence de photos, nous la connaissons tous. Et puis également, le figuier rampant, parce que quand on parle du figuier, c'est un ficus, ficus figuier, c'est joli. L'avantage du côté rampant dans une salle de bain, c'est que ça permet, généralement, le marbre, parce que moi, c'est du marbre. Évidemment. Bien sûr. On imagine. Ça cache un peu tes robinets en or. C'est ça. C'est ça qui est un peu bête, mon froid. Oui, c'est vrai. Mais oui, je vais peut-être réfléchir. Hein ? C'est ça, hein ? C'est masquant, c'est ça que tu aimes ? Oui, voilà. C'est assez agréable. Et puis l'asparagus, que l'on voit souvent dans les compositions florales. N'oubliez que ce sont des plantes simples. Donc ça, c'est bien pour la salle de bain. Oui. Pour la chambre, maintenant, on dit toujours qu'il ne faut pas mettre de plantes dans la chambre. Oui, ça vole l'oxygène. Il y a des rumeurs à ce sujet. Après, on va dire que les plantes peuvent dépolluer une atmosphère. Oui, en admettant qu'on en mette 300. Oui, il est dangereux d'en mettre dans une chambre si on en a mis 300. Mais si vous avez des plantes... Même ce qu'on appelle la langue de belle-mère. La langue de belle-mère ? Dans ta chambre, c'est sûr. Langue de belle-mère. Oui, 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 très connu. Ce n'est pas terrible. Il paraîtrait que cette plante dégage même de la chaleur. N'exagérons pas. Quand on a une plante, oui, on le peut. Il n'y a absolument aucun danger. Arrêtons de fantasmer. Et donc, à part la langue de belle-mère, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la chambre ? Pratiquement toutes les plantes que l'on veut. Un bon vieux petit ficus. Moi, j'aime bien le ficus. C'est classique, c'est sympathique. Et puis, ça vit longtemps. Tu voulais nous parler du pied d'éléphant aussi. Ça devient très à la mode. Pourquoi pied d'éléphant ? C'est que la base de son tronc se renforce avec les années. Et effectivement, il peut rappeler pour ceux qui ont... Il se renforce avec les années ? C'est-à-dire qu'il grossit de la base. Eh oui. Un seul commentaire, je quitte le plateau. Enfin, on ne joue pas avec le physique. Donc, ça prend un petit peu de volume au niveau de la base. Et la fleur de lune ? C'est merveilleux. On en a parlé tout à l'heure. C'est le spatifilum. C'est une fleur merveilleuse. Qui va bien aussi dans la chambre. Alors maintenant, je vais anticiper tout de suite. Parce qu'il y a une question, quand on parle plantes d'intérieur, qui revient régulièrement. Quelle est la meilleure période pour rempoter les plantes d'appartement ? Il n'y a pas de saison à l'intérieur. Eh bien, je dirais que c'est maintenant. Il n'y a pas de saison, ma bonne dame. À maintenant ? Oui, mais maintenant, quelle que soit la date. On serait en janvier, en août ou en octobre. Ça sera maintenant. Pareil, la même réponse. Mais il y a une raison à ça. À ma droite, un bromélia. C'est beau, ça. En fleur. Veux-tu te saisir, s'il te plaît, de ce ficus banjamina ? Tu prends des risques. Quelle est donc la différence entre ces deux plantes ? Il y en a une qui est petite ? Non, il y en a une qui a une fleur, d'autre qui n'en a pas. Alors, on fait simple. Les plantes d'appartement, d'intérieur, sans fleurs, on les rempotent quand on veut. D'accord. J'ai une petite préférence pour l'automne et l'hiver. Mais on peut les rempoter en été. Et c'est important de le faire ? Oui, de temps en temps, oui. Tous les deux ou trois ans. Tous les deux ou trois ans. Tous les deux ou trois ans. Il donnait de la place, quoi. Il y a des plantes qui aiment bien être un peu à l'étroit. C'est pour ça qu'il faut prendre un pot beaucoup plus grand à chaque fois. Moi, je pose toujours la question. Non, alors, je vais y revenir. Il y a une plante qu'on appelle le clivia. Je n'ai pas de photo. Elle fleurit orange. C'est une grosse clochette orange. On la connaît bien. C'est une plante qui adore être à l'étroit. Donc, celle-là, évitons de la rempoter. On ne rempoter jamais une plante qui va fleurir ou qui est en fleurs. Si on rempotait maintenant cette fleur, en quelque temps, la fleur, on attend la fin de la floraison. Voilà donc la bonne période. Et Alain, moi, je... Ah, pardon, vas-y, réponds avant à cette question. Simplement, maintenant, chose importante. L'intérêt d'une plante d'intérieur, c'est de développer des feuilles et de jolies fleurs. Il faut éviter donc qu'elle ne se développe pas au détriment des racines que l'on ne voit pas. Donc, quand on rempote une plante, quand on doit la rempoter, on va tout de suite choisir un pot de grandeur à peine supérieure. Ne jamais rempoter une plante de modeste dimension dans un grand pot. Parce que sinon, elle va dépenser toute l'énergie. Elle devient dingue. Elle est là. Elle veut aller partout. Souvenez-vous, quand on avait 12 ans, on courait partout. La plante fait la même chose, mais par les racines. Et pendant ce temps-là, le feuillage, il souffre quelque peu. La fleur n'apparaît pas. Et on s'étonne. On attend toujours. C'est toujours d'un pot à peine plus grand. Et tous les deux ou trois ans seulement. Il y a un truc qui est délicat, c'est l'arrosage, Alain. On s'y perd toujours un peu parce que tu nous dis, bon, une petite pulvérisation le matin. Moi, j'ai un bonsaï à la maison, par exemple. J'ai l'impression que moins je l'arrose, mieux il se porte. Et puis, il fait des belles feuilles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le bonsaï, c'est vraiment un cas particulier. Je dis souvent que quand on achète un bonsaï, il faudrait acheter le jardinier qui l'a conçu. C'est extrêmement compliqué. Une plante, on a besoin de connaître sa région d'origine. À partir du moment où c'est une plante originaire des forêts africaines, tropicales en général, toujours de l'humidité. Donc, on va faire simple. Dans l'immense majorité des cas, lorsque vous arrosez les plantes, vous attendez que la surface de la terre soit sèche avant de réarroser. L'excès d'humidité fait toujours plus de dégâts que la sécheresse. Et par contre, tous les jours, un coup de pluie-puit, ça n'engage à rien, sauf bien sûr sur les feuilles. Sur les feuilles, ça évitera d'avoir les extrémités sèches sur les palmiers dont on parlait. Sur et sous les feuilles. À sous ? Oui, parce que les petites bestioles qui se délètent de la sève détestent l'eau. Que font-elles pour se protéger de la pluie ? Elles vont en dessous. Elles sont en dessous. Oh, c'est malin. Merci, Alain. Merci, ta majesté. On te retrouve tout à l'heure pour les cas pratiques.